Ça fait un moment que j'essaie de créer des formes, que ce soit au cinéma ou au théâtre, où je travaille avec des gens qui sont avant tout des acteurs, qui sont des personnes qui m'intéressent pour ce qu'elles sont dans la vie. Et là-dessus, avec ces gens et avec des propositions de dramaturgie, j'essaie de construire des histoires. Mais je tente toujours un petit peu de faire en sorte que la singularité des êtres ne soit pas écrasée par la dramaturgie que j'aime. Et même que la singularité des êtres puisse contaminer complètement et transformer en fait les fictions que je mets en place. Donc pour moi, c'est une sorte de jeu de va-et-vient entre ces différents éléments. Et j'essaye de plus en plus d'être, comment dire, curieux des autres en fait. Et puis de voir comment ils peuvent modifier en fait mes propres fictions et comment eux-mêmes peuvent créer de la fiction, devenir la fiction. En fait, l'idée, elle est venue... Alors c'est compliqué de parler de la genèse de ce projet parce qu'il y a eu plusieurs points de départ, on pourrait dire. Mais en tout cas, à un moment, il y a eu l'idée de vouloir faire le portrait en fait d'une actrice, qui est également une mère, donc Lucie Debet. C'est une amie, c'est une amie que... D'abord, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. On a fait pas mal de... On a travaillé... On a fait beaucoup de projets ensemble. On est amis. Et puis moi, j'avais envie de m'intéresser ou de me rapprocher un peu d'une figure féminine. Et je me suis dit... Alors comme je fais du cinéma du théâtre, je me suis dit tiens, c'est une... C'est une... Il y avait déjà une confiance entre nous. Donc... Et cette confiance permettait sans doute de... D'aller vers... Vers quelque chose qui serait de l'ordre d'un portrait inventé. Mais donc où... J'allais travailler avec ce qu'est Lucie, avec sa vie. Et essayer de... De créer un personnage qui est en fait... Un personnage qui s'appelle Lucie, comme Lucie Debet. Sauf que c'est un personnage de fiction, celui-là. Mais dans lequel il y a effectivement des éléments qui appartiennent à sa... A la vie de Lucie Debet. Donc c'est-à-dire il y a sa fille. Il y a sa grand-mère. Il y a tout un tas d'éléments qui sont réels. Et moi, j'avais envie de... Oui, d'essayer de suivre le fil en fait de cette... De cette intuition-là. Et... Il y a des choses qui sont écrites. D'autres qui ne le sont pas. D'autres qui sont liées en fait à des moments qu'on a passé ensemble. C'est-à-dire que ce qui est compliqué à expliquer, c'est qu'en gros, il n'y a pas de... La première répétition, je ne sais pas parce que... Il y a plusieurs... D'abord le spectacle, il est composé d'un film. Et puis de partie théâtrale. Et donc je ne sais pas qu'est-ce qui a lancé quoi. Mais en tout cas, je sais que les premières images en fait qui ont permis de construire cette aventure, c'est les images que j'ai filmées de Lucie chez sa grand-mère dans les Cévennes. Il est près d'une cascade tout à fait étonnante qui est un endroit... C'est un endroit qui porte en lui son potentiel d'onirisme. Et j'avais envie de partir en fait de choses simples, intimes. C'est-à-dire en fait Lucie avec sa mère... Avec sa fille, pardon. Lucie avec sa fille, Lucie chez sa grand-mère, Lucie en vacances en fait en réalité. En amenant aussi en fait juste un élément, un artifice qui est une armure. Et en me disant que voilà, j'allais juste essayer de capter un peu la vie de Lucie. Et puis de voir où ça allait nous mener, comment on avait glissé dans la fiction, comment Lucie allait endosser cette armure et partir dans une sorte de voyage métaphorique. C'est-à-dire que l'origine du projet... À la base, c'était un spectacle. Donc on a commencé à faire... Au début, on a fait effectivement des répétitions. On a travaillé autour d'une matière en fait. C'est-à-dire autour d'une idée, autour de c'est quoi être actrice aujourd'hui, machin, etc. Et puis en fait, on s'est... Il y a eu une première phase comme ça. Et puis après ça, on est parti tourner le film, la partie filmée. Et puis avec les images du film, quand on avait terminé de monter en fait la partie filmique, j'ai commencé à imaginer ce qui pourrait se passer après. C'est-à-dire en fait en théâtre. Puisqu'en fait dans Lucie, dans ce spectacle, dans cette forme, fait une sorte de voyage où elle part à cheval et puis elle se réveille dans un théâtre abandonné. Donc c'est compliqué pour moi de... C'est-à-dire que moi, je suis dans une sorte de schizophrénie depuis quelque temps. Entre le théâtre et le cinéma, je fais des films qui sont des objets autonomes. Et puis je fais des spectacles qui sont, on va dire, plus ou moins autonomes aussi, puisqu'il y a toujours un peu de cinéma là-dedans. Mais j'essaie aussi de comprendre en fait comment ces deux médiums peuvent fonctionner ensemble. Qu'est-ce que le cinéma peut prendre en charge que le théâtre ne peut pas. Et comment en fait on peut essayer de raconter en fait, créer des sortes de fresques en fait, qui est cette espèce de portrait inventé. Je fais des spectacles ou des films qui essaient d'être plus ou moins, comment dire, horizontales. C'est-à-dire en fait, en tout cas, pas dans un rapport caricatural trop vertical en fait au travail. C'est-à-dire, il y a une implication en fait des uns et des autres dans la création même en fait des scènes ou de l'invention du spectacle qui est importante. Et je tente en fait, enfin je tente en fait, c'est pas que je tente, c'est que je me mets à un endroit où j'essaie en tout cas de sortir de problématiques qui sont la direction d'acteur. Ça veut pas dire que je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je pense qu'en tout cas, le metteur en scène en tant que figure d'autorité, c'est quelque chose qui m'intéresse pas trop. Tout comme le réalisateur en fait. Pour moi, tout l'aspect vivant, entre guillemets, du spectacle, il vient du fait que justement je n'ai pas écrit moi-même en fait les choses. Si j'avais écrit, enfin en fait, c'est-à-dire que j'ai quand même pensé à une sorte de structure, on va dire, quelque chose qui va être une sorte de guide, qui va nous permettre de pas en fait aller n'importe où non plus. Mais je n'ai pas écrit les dialogues par exemple, ce qui permet en fait de proposer des situations plutôt en fait à mes acteurs, actrices et de voir comment eux vont s'en emparer, comment en fait ils vont même transformer en fait une scène. Comment en fait un rapport des choses que je n'aurais jamais imaginé en fait apparaissent. Et puis aussi, j'ai quand même la volonté de ne pas lisser en fait, de ne pas vouloir lisser les choses. C'est-à-dire qu'en fait, dans la vie, les gens ont des tics de langage, les gens ont des façons de parler qui leur sont propres, les gens ont un rapport à l'imaginaire qui leur est propre. Et pour moi, tout ça, j'essaie de le garder, de faire en sorte que ça puisse se déployer. Si j'étais l'auteur à 100% de la chose, évidemment, les mots, même si j'essaie de me mettre à la place de quelqu'un d'autre, ce seraient les miens. Ici, en fait, l'idée, c'est de, encore une fois, c'est de pouvoir en fait, de manière très simple, sans que ce soit problématique, parce que pour moi, ça ne l'est pas en fait, mais de se laisser déborder par les autres. Alors déborder, c'est déjà, c'est comme s'il y avait l'idée de la résistance derrière ça, et qu'en fait, c'est tout d'un coup comme un barrage qui déborde. Mais c'est même pas ça, c'est plutôt une sorte de, plutôt qu'un débordement serait plutôt l'idée d'être dans une écoute réelle, en fait, et dans une espèce de curiosité, en fait, qui fait que tout d'un coup, l'imaginaire de l'un ou de l'autre est aussi le spectacle, quoi. Déjà, il y a la question de l'imagination, en fait. Je ne sais même pas si j'imagine des choses en réalité, tu vois, c'est-à-dire que j'attends, en fait, de... Parce que les imaginer, ce serait comme si j'avais des images en tête, précises, et en fait, de plus en plus, j'essaie de les oublier. C'est-à-dire, en fait, bien sûr que, comme tout le monde, je peux projeter des choses, mais ça ne m'intéresse pas tellement que ça. Donc j'essaie plutôt de trouver une sorte de cohérence dans la structure, une sorte de... J'essaie de définir un cadre de sens, plutôt. Et à l'intérieur de ça, beaucoup de choses sont possibles. Donc il n'y a aucune scène que j'avais véritablement écrite ni imaginée. Moi, j'ai juste pu me dire, tiens, en fait, ce serait marrant qu'elle se réveille dans un théâtre, et que là, en fait, ce soit un théâtre à l'abandon. Et alors, qu'est-ce qui s'y passe exactement ? Je ne sais pas. Mais je pouvais me dire aussi, j'avais l'intuition que ça pouvait se terminer autour d'un banquet, qu'il pouvait y avoir, en fait, la scène d'ouverture du Roi-Lire à la fin. Mais encore une fois, tout ça, c'est des choses qui sont des intuitions, qui vont permettre, en fait, de créer des points de relais, qui vont faire en sorte qu'on ne sera pas complètement perdu non plus, parce que sinon, on pourrait faire tout et n'importe quoi. Mais à travers ce cadre, à l'intérieur de ce cadre de sens, il est large, ce cadre, beaucoup de choses sont possibles. Et c'est un peu ce qui se passe quand on travaille en réalité. C'est-à-dire, je n'imagine pas des scènes, je parle, en gros, du cadre de sens, et puis je vois avec les uns et les autres comment, en fait, les choses peuvent se mener, quoi. Et on essaye, au fur et à mesure, ensemble, de mieux définir les choses. Et au final, ça crée une sorte, on va dire, de déroulé, avec tout d'un coup des points de rendez-vous, qu'on appellera des dialogues, des scènes, etc., etc. Voilà. Après, ça, c'est vrai pour le théâtre. Pour le cinéma, c'est encore une autre affaire. Parce que pour le cinéma, je dirais que c'est encore beaucoup plus libre que ça. C'est dans le sens où, ça, c'est presque, on allume la caméra, on met le moteur, ça tourne, action. On sait plus ou moins où on est, mais peut-être que l'après-midi, on ne sait même pas où on va tourner. Donc, on se dit, tiens, ce serait marrant d'aller à une rivière, là, parce qu'il fait chaud. Il se trouve qu'on tourne en même temps qu'on va se baigner. Donc, c'est ce genre de compromis-là. Les compromis avec la vie, quoi, avec la façon de... Oui, c'est-à-dire, en fait, de faire en sorte que la caméra nous accompagne plutôt qu'elle soit au centre, en fait, du questionnement, quoi. Le voyage s'invente au fur et à mesure qu'on le vit. Et donc, le film.